Fait que j'aimerais utiliser votre complicité pour créer une connexion entre vous deux pour vous faire vivre une expérience magique. Ok, je ne sais pas si ça va être possible, parce que dans le fond, ça n'a pas vraiment ça. Mais pour ça, il va falloir qu'un de vous deux me fasse confiance. Louis, tu penses que tu peux me faire confiance? Non. Oui, oui, oui! Mais oui, regarde ça! Tiens, mettons, Véro peut-tu te mettre juste là? Ok. Puis Louis, juste là, ok? Puis ce que je vais te demander de faire, c'est de te le mettre face à moi. Ok. Mets tes deux bras comme ça. Oui. Puis dans un instant, je vais te demander de fermer tes yeux. Ok. Quand tu auras les yeux fermés, ne dis pas un mot avant que je te le demande. Ok? Puis ne réagis pas. Regarde ta poker face. Tu vas faire ça? Je ferme les yeux puis je ne réagis pas. Je te fais confiance. C'est ça. Ok. Mais pas tout de suite. Puis après, je vais te poser des questions simples. Tu as juste à répondre avec un signe de la tête, oui ou non, mais sans dire un mot. D'accord. C'est bon? Ferme tes yeux, relaxe, dis rien avant que je te demande. On va faire un test avant. Louis, est-ce que je t'ai touché? Non. Il y a un objet qui m'a touché, mais pas nécessairement toi. Fais un signe de la tête pour parler. Avec ton doigt, montre-moi à quel endroit tu as senti quelque chose. Ok. Une autre fois. Une autre fois. Une autre fois. Relâche. Dis rien avant que je te demande. Dis rien avant que je te demande. Louis, fais un signe de la tête. Est-ce que tu as senti quelque chose? Avec ton doigt, montre-nous à quel endroit. Ok. Une dernière fois. Une dernière fois. Relâche. Tiens, tu peux ouvrir tes yeux maintenant. Véro va t'expliquer qu'est-ce qui t'est arrivé. Oui. Il touchait moi. C'est toi qui le sentais. Je te le jure comme je suis là. Je n'ai plus de mes yeux. Moi, je ne t'ai jamais touché. Je touchais Véro, mais c'est toi qui sentais exactement à quel endroit je l'ai touché. Il faisait ça, ça, puis ça. Puis après ça, il venait ici, puis il me touchait dans le front. Oui. Je te le jure. On a sa sortie d'une l'autre. Ça vous tente d'en voir un autre? Tu es un dangereux. Ça vous tente d'en voir un autre? Je vais vous faire un petit réglage. Oui, ok, un autre. Notre fils va capoter. Attends, regarde, je suis avec moi 5, 10, 15, 20, 25. Oui, je suis avec moi 25 dollars. Ok. Ok. Qu'est-ce qui est pratique quand on est magicien? C'est quand on a besoin d'argent, on peut prendre nos 5, donner un petit coup, puis ils se transforment en 20. Ça, maintenant, tu te retrouves avec 20, 20, 40, 60, 80, 100. Mais le problème avec ce truc-là, c'est que quand tu le fais trop souvent, toutes les filles veulent aller les magasiner avec toi. Ça fait qu'elles prennent tes 20, puis elles les rechangent en 5. Tu te retrouves à nouveau avec toutes tes 5. Ok. Là, j'ai dans ma face. Là, là, je sais que Luc Langevin, tu te joues. J'ai les mains. C'est une affaire, on est plus loin avec tes mains que tes yeux. Là, je regarde tes mains. On cherche, là, c'est malade. Bien, bravo. Bien, merci. Et ton nom, c'est? Guillaume. Guillaume, t'es incroyable. T'as quel âge? J'ai 21. Wow! T'es impressionné. Qu'est-ce que tu fais ça? Deux semaines à peu près. Ah! C'est fantastique. Ça fait 5 ans maintenant. C'est malade. Félicitations. Hé, bravo. T'as-tu une carte d'affaires quelque chose? Je vais vous donner ça. Merci. J'ai ma page Facebook, ma chaîne YouTube. C'est rien passé. Fais-tu des shows, des fois? Oui, je fais pas mal juste du privé en ce moment. Faites d'enfants, mariages, restaurant. Faites d'enfants! Non! J'ai fait tenir un magicien! Qu'est-ce qu'il veut de plus? Bravo, Guillaume. Merci beaucoup. C'est impressionnant, pour vrai. Bravo, bravo encore une fois, Guillaume. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne chance.